– Voilà, écoutez, donc « Peau vive », c'est un livre qui commence en 1988. À l'Est, le bloc communiste est en train de se craqueler sous l'effet de la perestroïca. Johnny Clegg, le zoulou blanc, chante Asim Bonanza Mandela. François Mitterrand commence son deuxième mandat. Et au quartier latin, en haut de la rue de la montagne Sainte-Geneviève, Ève Rézère, une biochimiste, biologiste, dans la deuxième moitié de sa trentaine, ouvre les yeux. Elle vient de rêver, comme elle fait souvent, d'un homme au regard perçant qui l'accompagne depuis son enfance, qui l'accompagne depuis toujours, et qui pourrait avoir 2000 ans, comme il pourrait avoir 30 ans. Elle est biochimiste, elle est spécialiste de l'inhibition de contact, les cellules qui s'arrêtent au stop et celles qui veulent vivre à tout prix et qui donnent la mort. Et elle a un problème héritier d'un traumatisme familial. Elle a une phobie du toucher. Elle ne supporte pas d'être touchée par un autre être humain. Alors évidemment, ça pose un grand problème. Elle ne peut pas fonder un couple avec André, son amour d'enfance, qui pourtant l'attend, qu'elle voit au café, avec qui elle va au cinéma. Le cinéma a une grande importance dans sa vie, parce qu'elle peut y vivre des choses qu'elle ne peut pas vivre dans la vie réelle. Elle va voir son père, elle marche dans Paris, elle va voir son père. Son père est ouvrier-foureur, rue de l'échiquier. Et lui, il coupe les peaux. Et il a aussi des problèmes avec sa propre peau. Et puis ensuite, elle redescend, elle décide d'aller se faire une toile. Elle va au cinéma Saint-Michel. Et là, on joue le film de Scorsese, La dernière tentation du Christ, qui fait scandale. Elle est tentée, elle aussi, mais bon, le film, les horaires ne concordent pas. Et donc, elle va voir un autre film, Stormy Monday, de Mac Figgis, qui est un polar. Elle s'assied dans la salle. L'histoire se développe, se déroule. Et elle s'aperçoit vers minuit que c'est à peu près la même heure, dans la salle et sur le film. Dans le film, il y a une voiture piégée, avec une bombe à retardement. Et au moment où la bombe à retardement va éclater sur l'écran, eh bien, un incendie criminel éclate, lui aussi, dans le cinéma. Et elle se retrouve au milieu de la fumée. Les gens se ruent vers la sortie. Et elle ne peut pas se ruer avec les autres vers la sortie à cause de son problème de toucher. Elle attend, elle attend trop longtemps. Et elle tombe, évanouie, sans connaissance, sur le sol. Dehors, un jeune homme, Pierre, pompier volontaire, est prêt à repartir. On pense que tous les spectateurs sont sortis. Mais un passant lui murmure à l'oreille, il reste quelqu'un dedans, il reste quelqu'un. Et Pierre prend sa torche, il retourne dans le cinéma, et il trouve cette forme allongée. Et il la prend dans ses bras, et il l'emmène. Il la dépose dans l'ambulance, et direction l'hôpital de la Pitié. Alors, à partir de là, Ève est dans le coma. Elle est soignée à l'hôpital. Autour de ce coma, beaucoup de choses vont se faire. Beaucoup de gestes vont se retrouver. Beaucoup de paroles qui n'avaient jamais pu être dites vont enfin pouvoir se libérer. Et puis, son père viendra, sa sœur, sa mère, André, bien sûr, et Pierre aussi. Et puis, il y aura un réveil. Il y aura une urgence pour Ève de vivre la vie qu'elle ne peut pas vivre. Elle décide d'aller de l'autre côté du mur de Berlin. Ce mur de Berlin, dont on sait, nous, aujourd'hui, qui va tomber un an plus tard, mais qui, à l'époque, est toujours là. Et qui est le symbole de toutes les séparations. Et dont elle a beaucoup entendu parler dans son enfance, parce que son père était communiste, parce qu'il y a toute une histoire autour de ce mur. Et elle va à Berlin-Est. Elle va retrouver ce passant, qui peut-être va l'aider à se libérer de ses démons. Et voilà, c'est cette histoire d'une jeune femme qui, contrairement à la manière dont notre société évolue, qui va du réel vers le virtuel, elle, elle va du virtuel vers le réel. Et c'est le moteur de ce mouvement qui la pousse et qui la tient. C'est l'imaginaire, ce même imaginaire qui l'a emprisonné et qui va l'aider à se libérer. Et voilà, ce que je propose au lecteur, c'est un détour par cet imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...